Bien, supposons que nous avons trois nombres A, B et C, qui sont tous les trois positifs et qui sont tous les trois entiers. Donc ce sont ce qu'on appelle des entiers naturels, des entiers positifs, supérieurs strictement à zéro. Et supposons, en plus, qu'on nous dise que A plus B divisé par C est aussi un entier. Et supposons qu'enfin, on nous dise que A est divisible par C, ce qui peut aussi se dire A est un multiple de C. Donc voilà les trois choses que l'on sait. On sait que A, B et C sont tous les trois entiers, qu'A plus B divisé par C est aussi entier, qu'A est divisible par C, ce qui est la même chose que de dire qu'A est un multiple de C. Donc voilà nos données. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que dans ces conditions-là, B, le nombre B, doit aussi être un multiple de C. Donc la question, est-ce que B doit obligatoirement également être un multiple de C ? Bien, il y a plusieurs manières d'aborder cette question. L'une de ces manières, c'est de travailler avec l'expression qu'on vous a donnée, c'est-à-dire l'expression A plus B divisé par C, et d'essayer de la transformer pour d'une part utiliser toutes les données que nous avons, et d'autre part y voir un petit peu plus clair dans cette histoire de est-ce que B est un multiple de C. Donc, par exemple, A plus B divisé par C, ça peut se réécrire comment ? A plus B divisé par C, ça peut se réécrire A divisé par C plus B divisé par C. Donc A divisé par C plus B divisé par C, c'est le même nombre dont on nous dit sur le côté gauche qu'il est entier. Donc ça, c'est un entier aussi. Ça, c'est un entier. Et dans cet entier, qu'est-ce que je vois ? Je vois A divisé par C. Et je me rappelle qu'on m'a dit que A est divisible par C. Qu'est-ce que ça veut dire que A est divisible par C ? Ça veut justement dire que ce A divisé par C, cette première fraction qui est écrite, c'est aussi un entier. Donc, A divisé par C est un entier. Je peux écrire, d'après ce qui est écrit à gauche, que A divisé par C est aussi un entier. Et donc, est-ce que mon B divisé par C peut être autre chose qu'un entier ? Eh bien non. J'additionne un nombre à un entier et j'obtiens un entier. A divisé par C plus B divisé par C est entier. A divisé par C est entier. Pour obtenir un entier, je dois ajouter un entier. Donc, c'est-à-dire B divisé par C, je peux voir ça autrement. B divisé par C, c'est la différence entre le gros nombre, entre la grosse fraction qui est décrite en violet, et le nombre A divisé par C. La différence de deux entiers, c'est un entier. Donc, B divisé par C doit être entier. La réponse à la question est oui. B divisé par C doit être entier.